Mais alors, il y avait la veste par-dessus. Aussi confortable quand j'oublie. Une baroudeuse bizarre. Ça, c'est de la chèvre. Je ne suis pas maniaque, je suis perfectionniste. Ça fait plus riche, plus cher, plus expensive. Bienvenue à Paris, bienvenue dans les essayages de la fantastique Isabelle Marant. Je ne veux pas délivrer mes secrets de fabrication, vous ne saurez pas. La vengeance. Qui d'autre travaille toute l'année sous une énorme boule disco ? Un essayage Isabelle Marant, c'est l'essence de la mode parisienne. C'est détendu, c'est drôle, c'est concentré, ça se laisse interrompre. C'est amusé, c'est collectif, c'est libre et en même temps, ça connaît exactement son but. C'est quoi le brief beauté cette saison ? C'est une fille qui voyage, c'est bizarre pour moi. Une baroudeuse bizarre. C'est une fille qui passe un peu sa vie dehors, donc elle n'est pas blanche. Non, là c'est quoi ? C'est embrassée par le soleil ? Embrasse, ouais, sun kiss. C'est un peu une fille qui a voyagé un petit peu partout, mais qui reste très sophistiquée malgré tout. et qui a pioché un peu des choses durant ses voyages. Elle sait avoir du chien et pas être rappelabou. Ah oui, rappelabou, je ne connaissais pas. Rappelabou, c'est espadrille dans la boue du désert. Des cols montants. Comment on appelle ça ? Des cols roulés. Des soupules. Tu te rappelles le soupule que ta maman te mettait pour aller à l'école et que tu ne voulais pas le mettre ? Tu rigoles, c'est l'inverse, je ne voulais jamais l'enlever. Toi, tu ne voulais pas l'enlever, mais toi, tu étais déjà fashion. La boucle d'oreille, c'est quoi ? Comment on appelle ça ? Une boucle d'oreille. Je l'appelle la boucle d'oreille Spock. Ah oui, c'est ça, oui. J'allais dire une plaque à induction un peu, tellement elle est grande. Je me suis un peu inspirée de bijoux berbères, mais modernisées. Les cheveux ? Et les cheveux, elle s'est fait un espèce de bonne, vite fait. Elle a dormi dessus un peu. Et le vêtement aussi, elle a l'air d'avoir vécu. Oui, elle a un peu dormi dans son vêtement. Ça, ça va un peu moins bien, on va le repasser. Ah d'accord, pardon. On recherche la justesse qui se sent, mais ne se définit pas. La robe du soir dans laquelle on peut s'asseoir, se tortiller et danser, et même oui, coucher. Une robe plus confort qu'un jogging. C'est quoi la matière de cette robe ? Du jersey de laine, très cher. Aussi confortable qu'un jogging. Oh my god, vous allez se marier avec le prince, de suite. C'est tellement cool. C'est incroyable. Merci. Avec des reflets de bijoux. Non, mais pas là, pas là. Mais non, continue. Et on rajoute une grande ceinture. Ça fait plus riche, more expensive, plus, plus. C'est quand tu regardes la fille dedans, est-ce qu'elle peut être réelle ou pas ? Et moi, je pense que c'est quelque chose que j'arrive assez bien à faire, justement, d'avoir une proposition qui sort de la normalité, mais qui reste des vêtements dans lesquels on arrive à se transposer. Moi, j'aime bien l'imperfection. Je n'aime pas les choses parfaites. Ça veut dire qu'une jeune fille, quand elle s'habille, il faut qu'elle se trompe aussi ? Une jeune fille, je pense qu'il faut se tromper. C'est comme ça qu'on se trouve. Ce sens de l'erreur, de l'expérimentation permanente. Mais d'où cela vient-il attention ? C'est la minute psy. J'ai eu une chance dans ma carrière de mode, c'est que j'avais un petit frère qui était magnifique, qui était très, très beau, et moi, j'étais très, très moche. Et donc, il a fallu que je me fasse remarquer d'une manière ou d'une autre, et ça a été par le vêtement. Les imprimés de la collection évoquent des folklores. On a été impliqués un peu partout. Après, il y a des imprimés qui sont inspirés de quilt américains, comme Dab. Ça, c'est mon amour, forever. Du ouest, de l'ouest américain. Et il y a aussi du vrai patchwork qu'il y a là-bas, sur une veste ? Non, c'est aussi un troncle-œil. Si on dirait vraiment que c'est un patchwork ? En fait, c'est une technique d'impression qui retranscrit photographiquement un patchwork. Et on peut regarder les sacs ? Les sacs ! Allez, les sacs ! Et vite, un point 5 à main de la saison. Le sac de la barre de l'eau. Attention ! C'est le kit de survie de la photoreporteur. Ça, c'est le bon gros sac fourre-tout. Mais en ville, je suis prête à tout. Je vais partout. Ça, c'est le petit sac trouvé durant un petit voyage. Ça, c'est de la chèvre. Ça, c'est de la chèvre ? Oui. Une petite chèvre. Il n'a pas l'air neuf. Non, il n'a pas l'air trop neuf. Oui, c'est ça. Toutes les pièces ont été comme si c'était vraiment martelé et trouvé au souk de Marrakech. Et ça, c'est une impression crocodile sur du nubuc. C'est plutôt l'esprit. Ce n'est pas le sasak de fille. C'est plutôt esprit, sac mou, dans lequel on fourre tout. Je ne suis pas une fille très organisée. Donc, j'aime bien quand c'est souple et que tu peux mettre un peu de tout. Je vais raccrocher ça sur mes... On dirait un peu une boucherie. Non, non, non. C'est bon. Gigi, comment vas-tu ? C'est bon. C'est bon de vous voir. On dirait que je vais faire un petit peu. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pense que je vais aller en train de se faire. C'est bon. 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 C'est l'heureusement plutôt début du XXe siècle en Angleterre que Femme d'affaires américaines a soit fait de dollars. Ici, on cherche la dégaine. Mais bien calibrée. Comme une Parisienne qui se connaît, veut toujours se reprendre sans dérailler. Et surtout, sans jamais avoir l'air neuve. Les pantalons sont des traillés, retravaillés, retaillés, à pinces, à effet de matelassé. Des vêtements de randonnée pour des quartiers chiques et chers, et des quartiers chic et pas chers. Petit Sprint improvisé dans la cohue, et qui dit changement, dit changement complet. Y compris des boucles d'oreilles. C'est le moment où une coulisse de défilé parisien ressemble le plus à une maison de fous furieux. Alors que celles qui sont folles crient. Isabelle Marant vérifie que les seconds looks sont bien assemblés. Des drapés sur des blouses classiques de soie. Des cols roulés planqués et jaunes en viscose élastane. Le pull qui sent le coin du feu avec des effets d'épaule plus chaud que trois brebis contre toi. L'éclage d'imprimé, la cuissarde sur une tenue en soie élastique. L'arme secrète d'une garde-robe de parisienne, soyeuse et élastique comme sa morale. C'est pour ce genre de bottes que les françaises possèdent dans leur placard, autant d'Isabelle Marant que de mauvaise foi. Le blouson en maille laine et alpaga, bédouin chic. Le jumpsuit combinaison d'aviateur. Gigi Hadid en tenue militaire revisitée, féminisée, nomadisée, barre ou deuxifiée. Florale robe du soir de bergère mondaine. La grande veste d'homme, double boutonnage mais avec cuissarde. Isabelle Marant, c'est comme le petit panier de pain sur la table au restaurant parisien. Ça fait du bien, c'est même indispensable. Et les étrangers ne comprennent pas pourquoi on ne doit pas résister, que c'est plus fort que nous. Et Gaïa et Gerbert ferment le défilé dans une jupe en crêpe de Georgette de Soie, entièrement rebrodée de paillettes diaboliques. Et évidemment, au final, elle était satisfaite mais pas satisfaite. L'histoire d'avoir envie de recommencer la saison prochaine. J'en ai chié des rangs de chapeau mais je suis plutôt contente. Ça valait la peine. Est-ce qu'il a été difficile ? En fait, les deux modèles que j'ai commencé très très tôt sont les derniers qui ont été faits. On les a recommencé dix fois au bout d'un moment mais tu n'en peux plus. Des choses que certainement moi seule vois, mais... Tu as quelque chose de maniaque toi. Non, je ne suis pas maniaque. Je suis perfectionniste. Maniaque, c'est de ne pas lâcher le morceau des fois pour pas grand chose. Alors que perfectionniste, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas bien, c'est quand même mon métier. Je peux prendre vos caméras avant que les filles sont dressées, merci. Pour plus de mode, plus de gens qui crient pour lâcher leur excitation dans les coulisses.